Salut à tous ! Aujourd'hui je vous propose une recette de pâte de modelage durcissante naturelle. Pour environ 100 g de pâte, nous aurons besoin de 57 g de bicarbonate, 14 g de fécule de maïs et 28 g d'eau. Vous l'aurez compris, cette pâte est adaptée au contact alimentaire puisqu'absolument non toxique. En revanche, si certains petits gourmands avaient pour habitude de venir croquer les modelages avant même qu'ils ne soient posés sur le gâteau, l'envie devrait bien vite leur passer. Allez c'est parti, on appelle ces loupiots et on les met au travail. De toute façon ils adorent ça. On verse les ingrédients dans une casserole. On mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Puis on fait cuire à feu doux jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Attention à la surcuisson qui rendrait la pâte friable et cassante. On la stocke ensuite dans un sachet hermétique pour la laisser refroidir sans qu'elle ne s'assèche. En passant de quelques minutes, une fois la pâte refroidie, on peut l'utiliser comme n'importe quelle pâte à modeler. Sa texture est très douce et très fine et légèrement brillante. Si elle devient friable, il suffit de l'humidifier légèrement jusqu'à retrouver une texture souple. On peut l'atteindre dans la masse avec des colorants alimentaires liquides ou la peindre en surface une fois le modelage terminé et séché. Un petit modelage sèche entre 24 et 48 heures à température ambiante. Et voilà ! J'espère que ce tuto aura pu vous être utile. Vous pouvez retrouver l'article complet au sujet de la pâte de modelage sur mon blog dont voici l'adresse. A très bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada